Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour l'année 2021. Alors, j'ai choisi trois jeux pour nous accompagner, le Hush Tarot, le Message de Guérison de l'Egypte Ancienne et le Illuminated Earth Oracle. Vous pouvez regarder les vidéos de votre signe solaire, c'est celui qu'on connaît le plus, du signe de votre ascendant et puis du signe de votre lune, en fait, où était la lune lors de votre naissance. Alors, pour les taureaux, nous avons la carte de l'harmonie, le cavalier d'épée, le 8 d'épée, donc on va avoir quelque chose d'assez mental, et puis Amon le cachet. Alors, donc, on va avoir pour les taureaux un travail sur l'harmonie, harmoniser les choses, donc toute cette année, vous allez travailler cette harmonie. Alors, autour de ça, vous avez des cartes d'épée, qui, très souvent, les épées, ce n'est pas vraiment des cartes d'harmonie, c'est plutôt des cartes, justement, de lutte, de conflit, etc. Donc, pour vous, vous allez énormément travailler cette idée d'harmonie entre, par exemple, le cœur et les pensées. Ici, nous avons le cavalier d'épée, donc lui, c'est celui qui va se battre pour acquérir quelque chose, pour une idée, etc. Et il y a toujours une petite attention à côté de cette carte-là, de faire attention aux autres, déjà, faire attention à ce que vous faites, faites attention aussi à vos paroles, à la façon dont vous communiquez, puisque les épées, c'est aussi des cartes de communication. Vous pouvez défendre vos idées, mais tout en restant dans quelque chose de respectueux vis-à-vis des autres, prendre en compte les idées des autres, et ne pas forcément foncer tête baissée aussi, sans faire attention à l'environnement. Ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la prison fictive de la pensée, c'est-à-dire les illusions, l'impression d'être bloqué, alors qu'en fait, on n'est pas bloqué, toutes les pensées illimitantes, qui sont créées par les pensées automatiques, par les conditionnements. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez Amon le cachet, donc Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. » Donc, en fait, on a cette idée d'aller chercher à l'intérieur la sagesse intérieure, le repos intérieur et les informations. Donc, ne soyez pas juste sur le mental, je veux ça, je peux ou je ne peux pas, aller chercher à l'intérieur pour pouvoir créer cette année quelque chose d'harmonieux. Donc, vous avez de la chance d'avoir cette belle carte d'harmonie pour vous accompagner pendant toute cette année. Donc, vous allez travailler sur l'harmonie, les relations harmonieuses, la vie harmonieuse, l'harmonie aussi en soi. Mais ça va vous demander de travailler le côté mental et de gérer vos pensées et votre façon de communiquer. Donc, attention aux relationnels, aux gens que vous aimez, même aux gens avec lesquels vous travaillez, que vous appréciez ou non. Faites attention à la façon de communiquer. « Pensez à chaque fois harmonie. Comment je communique ? Comment je me barre pour mes idées ? Comment est-ce que je discute avec moi-même ? » Et attention à votre bourreau intérieur qui va vous dire « Non, ce n'est pas possible, etc. » Donc, beaucoup de bienveillance, de capacité à écouter l'autre, que ce soit un autre à l'extérieur ou un autre à l'intérieur. Et puis aussi un travail important de l'intuition pour vous, qui va être mise à l'honneur et c'est elle qui va vous aider. Donc, l'intuition, la sagesse intérieure, c'est tout ça qui va vous aider à naviguer et apporter de l'harmonie dans votre vie. Donc, une belle carte, une belle année avec un challenge, bien sûr, comme tout le monde. Donc, votre challenge à vous, c'est attention à ne pas agresser, attention à ne pas foncer tête baissée, attention aussi aux messages automatiques, aux messages qui sont des messages de dévalorisation, par exemple. Vous avez tout à fait la capacité à avoir une vie harmonieuse si vous mettez en place tout ça. Et en tout cas, pour cette année, c'est favorisé et vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour arriver à quelque chose de beau, quelque chose de léger, quelque chose de... Aussi dans l'harmonie, on a une sorte de centrage, on a quelque chose... On a une... Dans l'harmonie, on a aussi une circulation, circulation d'énergie, que ce soit au niveau des... Des idées, au niveau des... Au niveau de... Pardon, des idées, donc des... Des choses pour lesquelles vous voulez vous battre, des valeurs au niveau de la circulation, au niveau de la communication avec les gens que vous aimez, avec votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants. Donc une... Une opportunité aussi pour apporter de l'harmonie dans la famille, dans le travail, dans les relations d'amitié. Donc c'est... C'est vraiment une... Une belle année pour travailler ça et vous avez une excellente carte qui va vous accompagner pendant ces douze mois. Voilà pour vous les taureaux.